Bonjour et bienvenue au podcast des Dessous des Bibliothécaires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un de mes auteurs favoris, un auteur qui ne prête pas véritablement à sourire quand on en parle comme ça, qui est Umberto Eco, véritable savant, titulaire d'une chaire de sémiotique à l'université de Bologne. Il a enseigné à le Collège de France, il est auteur, essayiste, c'est un véritable monument et pourtant, pourtant, il a aussi écrit de nombreuses petites chroniques délicieuses et pleines d'ironie qui ont été regroupées dans un recueil qui s'intitule « Comment voyager avec un saumon ? Nouveaux pastiches et postiches ». Et ce recueil, en fait, est sous-titré, même dans sa grande partie, par des modes d'emploi. C'est-à-dire qu'Umberto Eco nous explique comment on somme vivre en société sur tout un tas de formes un petit peu étonnantes. Ces chroniques, elles ont été écrites dans la fin des années 80 et les années 90 dans « La Boustina di Minerva » et elles ont été reproduites dans ce livre, même si elles sont un petit peu datées. Ce qui est assez original, c'est qu'elles traitent de problèmes qui font écho encore avec notre temps. Alors, je vous propose de vous lire quelques extraits de ces petites chroniques et de commencer, bien évidemment par celle qui a été retenue pour ce titre au nom moins vendeur et assez original, « Comment voyager avec un saumon ? ». À en croire les journaux, notre époque est troublée par deux grands problèmes. L'invasion des ordinateurs et l'inquiétante expansion du tiers-monde. C'est vrai, et moi, je le sais. Dernièrement, j'ai fait un voyage bref. Un jour à Stockholm et trois à Londres. À Stockholm, j'ai eu le temps d'acheter un saumon fumé énorme, à un prix dérisoire. Il était soigneusement emballé dans du plastique, mais on m'a conseillé, puisque j'étais en voyage, de le garder au frais. Facile à dire. Heureusement, à Londres, mon éditeur m'avait réservé une chambre de luxe équipée d'un frigo-bar. Arrivé à l'hôtel, j'ai eu l'impression d'être dans une légation de Pékin pendant la révolte des boxers. Des famicans pendant le hall, des voyageurs enfouis sous des couvertures dormant sur leur bagage. Je m'informe auprès des employés, tous indiens, plus quelques mallets. Ils me répondent que la veille, le grand hôtel s'était doté d'un système informatique qui, par manque de rodage, venait de tomber en panne deux heures auparavant. Impossible désormais de savoir si les chambres étaient libres ou occupées. Il fallait attendre. En fin d'après-midi, l'ordinateur était réparé et j'ai pu prendre possession de ma chambre. Préoccupé par mon saumon, je le sors de ma valise et me mets en quête du frigo-bar. D'habitude, les frigo-bar des hôtels normaux contiennent deux bières, deux eaux minérales, quelques mignonnettes, un petit assortiment de jus de fruits et deux sachets de cacahuètes, celui de mon hôtel gigantesque. Contenait 50 mignonnettes de whisky, gin, drambuie, courvoisier, grand marnier et autres calvados, huit quarts perriers, deux de badois, deux d'évian, trois bouteilles de champagne, plusieurs canettes de stout, de palais, de bières hollandaises et allemandes, du vin blanc italien et français, des cacahuètes, des biscuits salés, des amandes, des chocolats, de l'alcacetzer. Aucune place pour mon saumon. Deux grands tiroirs s'offraient à moi. J'ai déversé tout le contenu du frigo-bar, j'ai installé mon saumon au frais et je ne m'en suis plus occupé. Le lendemain à 4h, mon bestiau trônait sur la table et le frigo-bar était à nouveau rempli jusqu'à la gueule de produits de qualité. J'ouvre les tiroirs et constate que tout ce que j'y ai déposé la veille est encore là. Je téléphone à la réception et demande d'avertir le personnel d'étage que s'il trouve le frigo vide, ce n'est pas que je consomme tout, mais c'est à cause d'un saumon. On me répond que cette information doit être donnée à l'ordinateur central. Car le personnel n'étant pas anglophone, il ne peut recevoir des ordres parlés, mais seulement des instructions en basique. J'ai ouvert deux autres tiroirs pour y transférer le nouveau contenu du frigo-bar, dans lequel j'ai ensuite logé mon saumon. Le lendemain à 4h, l'animal gisait sur la table et commençait à dégager une odeur suspecte. Le frigo regorgé de bouteilles et mignonnettes. Quant aux quatre tiroirs, il rappelait le coffre-fort d'un « speak easy » au temps de la prohibition. Je téléphone à la réception et apprends qu'ils ont eu une nouvelle panne d'ordinateur. Je sonne et tente d'expliquer mon cas à un type portant les cheveux attachés en catogant. Hélas, il parlait un dialecte qui, d'après ce que m'a expliqué par la suite un collègue anthropologue, n'était pratiqué qu'au Képhiristan, à l'époque où Alexandre le Grand fêtait ses épousailles avec Roxane. Le matin suivant, je suis allé régler ma note. Elle était astronomique. Il apparaissait qu'en deux jours et demi, j'avais consommé plusieurs hectolitres de veuve Clicquot, 10 litres de whisky divers et variés, y compris quelques malt très rares, 8 litres de gin, 25 litres de périllés et d'éviants, plus quelques bouteilles de 100 péligrino, davantage de jus de fruits qu'il n'en faudrait pour maintenir en vie tous les enfants de l'UNICEF, une quantité d'amandes, de noix et de cacahuètes à faire vomir le légiste chargé de l'autopsie des personnages de la grande bouffe. J'ai essayé de m'expliquer, mais l'employé, en souriant de toutes ses dents noircies par le Béthel, m'a certifié que l'ordinateur avait enregistré tout ça. J'ai demandé à un avocat. On m'a apporté une mangue. Mon éditeur est furieux et me prend pour un parasite. Le saumon est immangeable. Mes enfants m'ont dit que je devrais boire un peu moins. 1986. Comment ne pas répondre absolument ? La bataille fait rage contre les stéréotypes qui envahissent le langage parlé. L'un d'entre eux, vous le savez, est absolument. Tout le monde aujourd'hui répond absolument. Pour communiquer son assentiment, un usage encouragé par les premiers jeux télévisés ou pour signaler la bonne réponse, on traduisait de l'américain that's absolutely right ou that's absolutely correct. Il n'est donc pas absolument incorrect de répondre absolument. A ceci près que celui qui l'emploie montre n'avoir appris à parler qu'à travers la télé. Dire absolument, c'est comme eximer sur les étagères de son salon une encyclopédie dont on sait qu'elle est exclusivement le cadeau bonus d'une certaine lessive. Pour venir en aide à ceux qui souhaiteraient se libérer de cet adverbe, je donne ici une liste de questions ou d'affirmations auxquelles on répond en général par absolument, suivie entre parenthèses d'une phrase d'assentiment de substitution. Napoléon est mort le 5 mai 1921. Bravo ! Pardon, c'est bien la place de la Concorde ? Oui. Allô, monsieur Jean Dupont ? Qui le désire ? Allô, ici Jean Martin, pourrais-je parler à Jean Dupont ? C'est lui-même. Si je comprends bien, je vous dois encore 10 000 francs. 10 000 ? Oui. Comment avez-vous dit, docteur ? Le sida ? Hélas, oui, je suis désolé. Vous téléphonez à perte de vue pour signaler que vous avez rencontré la personne disparue. Comment avez-vous fait pour deviner ? Police, vous êtes monsieur Martin ? Liliane, ma valise ! Mais tu ne portes pas de culottes. Enfin, tu t'en aperçois. Vous exigez un milliard de rançons ? Et sinon, comment je fais pour me payer un téléphone dans la bagnole ? Si je comprends bien, tu as signé un chèque en bois d'un milliard et tu as donné mon nom en garantie. J'admire ta perspicacité. L'embarquement est déjà terminé ? Vous voyez ce petit point là-haut dans le ciel ? Comment ? Vous me traitez d'abruti ? Tu l'as dit, bouffi. En somme, me direz-vous, vous nous conseillez de ne jamais répondre absolument. Absolument. 1990. Comment ne pas savoir l'heure ? L'objet dont je lis la description est une montre goussée Patek Philippe calibre 89, à double boîtier en or, 18 carats, dotée de 33 fonctions. La revue qui la présente omet d'indiquer son prix. Par manque de plage, j'imagine, il suffirait de le donner en millions de dollars plutôt qu'en lire. Saisi d'une profonde frustration, je vais m'acheter une Casio neuve à 300 balles, à l'instar de ceux qui, désirant à la folie une Ferrari, courent s'acheter un radio-réveil pour se calmer. De toute façon, pour porter une montre à goussée, il me faudrait aussi un gilet assorti. Cela dit, je pourrais la poser sur ma table de nuit. Je passerai des heures entières, à savoir le jour de la semaine, le mois, l'année, la décennie, le siècle, les années bisectiles, les minutes et les secondes de l'heure d'été, les minutes et les secondes d'un autre fuseau horaire choisi selon mon bon plaisir, la température, l'heure sidérale, les phases lunaires, l'heure de l'aube et l'heure du crépuscule, l'équation du temps, la position du soleil dans le zodiaque. Sans compter que tout frémissant, je pourrais jouir de l'infini grâce à la représentation complète et mobile de la voûte stellaire. Puis, tout arrêter, remettre à zéro les cadrans du chronomètre et du dateur et décider d'un instant de pause à l'aide du réveil incorporé. J'oubliais, une aiguille spéciale me signalerait la puissance des piles. J'oubliais encore, si je le voulais, je pourrais même lire l'heure. Mais pourquoi le voudrais-je ? Si je possédais cette petite merveille, je me contreficherais de savoir qu'il est 10h10. Je guetterais le lever et le coucher du soleil. Et je le ferais même dans une pièce obscure. Je connaîtrais la température ambiante. J'établirais des horoscopes. Grâce au cadran bleu, le jour, je rêverais des étoiles visibles la nuit. Et la nuit, je méditerais sur le nombre des jours nous séparant de Pâques. Une telle montre permettrait de ne plus prendre en compte le temps extérieur. Il suffirait de la consulter toute notre vie durant et le temps raconté par elle se transformerait, passant d'une image immobile de l'éternité à une éternité en acte, où le temps ne serait qu'une fabuleuse hallucination produite par ce miroir magique. Si je vous dis tout cela, c'est que depuis quelques mois, on voit fleurir des revues consacrées exclusivement aux montres de collection, éditées en cadres et chromis, sur papier glacé, plutôt cher, et je me demande si les lecteurs, les feuillettes comme on lit un conte de fées, ou si elles s'adressent à un public d'acheteurs, ce que je serais tenté de croire. Cela signifierait que plus ce miracle d'une expérience centenaire qu'était la montre mécanique devient inutile, remplacée par des montres électroniques à quatre sous, plus les gens éprouvent le désir d'exhiber, de contempler, de thésauriser comme un investissement, ces mirobolants joyaux, parfaits machines du temps. Entendons-nous bien, ces bijoux de technologie ne sont pas conçus pour vous donner l'heure. L'abondance de leurs fonctions élégamment réparties sur l'ensemble des cadrans symétriques est telle que pour savoir qu'il est 3h20 du vendredi 24 mai, vous devez suivre avec attention le mouvement des innombrables aiguilles et noter au fur et à mesure les résultats sur un calepin. Par ailleurs, les électroniciens japonais, envieux et honteux de la caducité de leur sens pratique, nous promettent aujourd'hui des cadans microscopiques indiquant la pression barométrique, l'altitude et la profondeur marine, un chronomètre, un countdown, un thermomètre, outre, bien entendu, une banque de données, la totalité des fuseaux horaires, 8 réveils, un ordinateur convertisseur de devises et une sonnerie. De telles montres courent le même risque que notre actuelle industrie de l'information. À trop vouloir dire, elles ne communiquent plus rien. D'ailleurs, elles ont déjà une de ces caractéristiques. Elles ne parlent plus d'autre chose que d'elles-mêmes et de leur fonctionnement interne. On atteint au chef-d'œuvre avec certaines montres pour femmes. Aiguilles invisibles cadrant en marbre n'indiquant ni heure ni minute, elles sont profilées de façon à permettre d'affirmer, dans le meilleur des cas, qu'il est entre midi et minuit, d'avant-hier sans doute. Et puis, suggèrent implicitement leurs designers qu'ont de mieux affaire les femmes auxquelles elles sont destinées, sinon de contempler un objet qui raconte sa propre vanité. 1988. Comment réécrire le petit chapeau rond rouge ? Les dictates du Politically Correct, on le sait, ont amené à réécrire jusqu'aux fables traditionnelles afin qu'elles ne contiennent aucune allusion à aucun type d'infériorité ni ne laisent aucun droit d'aucune minorité, y compris les sept nains, appelés désormais adultes de taille non standardisée. En vertu de ces exigences, je me suis amusé à revisiter le petit chapeau rond rouge en respectant très scrupuleusement l'ensemble des choix religieux, politiques ou sexuels. Pour que l'histoire se déroule dans un climat politiquement correct, je les situe aux Etats-Unis, par ailleurs riches en forêts habitées par des animaux sauvages. Donc, le petit chapeau rond rouge est un être humain qui heureusement n'a pas atteint l'âge de l'adolescence et qui part un beau matin sa voiture dans les bois où il ne ramasse ni champignons ni fraises car il appartient à l'APL DDLN, Association pour la Défense de la Nature. Notre fillette est juste impatiente de rencontrer des loups, étant membre de l'appli TLAM, Association pour l'interaction totale et égalitaire avec le monde animal. Par bonheur, elle rencontre un loup inscrit à l'ADH, Association des animaux homosexuels, laquelle encourage les rapports sexuels libres entre animaux et membres du genre humain. Il se donne rendez-vous au motel le plus proche où le loup va l'attendre, se préparant à l'accouplement vêtue d'une somptueuse robe de chambre. Mais, tapis dans l'ombre, veillez Mère Grand. Nous tairons les associations dont la gueule du petit chaperon rouge est membre. Sachez seulement qu'elle est pour la pédophilie, l'inceste, le cannibalisme et non-végétarienne de surcroît. Impatiente de s'unir à sa très jeune petite fille, Mère Grand se rend au motel, dévore le loup et prend son apparence car elle aussi est membre du CAI Coccus of Animal and Personators. Le petit chaperon rouge, empli de désirs, arrive, marche vers la chambre ennuptiale où elle croit que le loup l'attend, mais elle tombe née à née avec Mère Grand qui aussitôt abuse d'elle et la boulotte. Toutefois, elle l'avale tout rond car j'ai oublié de le dire, l'ancêtre appartient à une association religieuse, hygiéniste et diététique laquelle énonce que ses péchés n'est pas qu'à chair de mâcher des substances animales et ordonne donc de les avaler tout rond. Chose qui ne me semble pas plus incroyable que de prescrire l'infibulation ou de proscrire les transfusions sanguines. Tandis que le petit chaperon rouge gît dans les viscères de sa grand-mère, survient le non-chasseur, membre d'une association d'écologistes radicaux imposant de tuer les humains qui mangent de la chair animale, il est aussi affilié, son rôle humanitaire l'exige, à la NRA, la National Refill Association, laquelle se fonde sur un amendement de la Constitution, interprétable de manière très souple, qui autorise tout citoyen à détenir une arme. Ayant identifié sa cible, la grand-mère dévoreuse de loups et donc non-respectueuse de la vie animale, le non-chasseur tire, la tue, puis la pourfend. Il milite en effet dans une association pour l'incitation au don d'organes. Et voilà que le petit chaperon rouge sort sain et sauf du ventre ancestral. Le loup aussi, je suppose, mais en ce qui concerne mon histoire, il est hors-jeu. La maman, heureuse, embrasse son enfant et s'emploie à lui faire oublier cette triste mésaventure en lui assurant un futur lumineux. En effet, le non-chasseur présente une émission animalière très populaire contre la chasse. Et l'on sait combien les mères sont emplies d'espoir lorsqu'elles mènent leurs filles prépubères aux animateurs télé afin que ce noue entre des liens d'affectueuses amitiés, présage d'engagements à coups de milliards. Cependant, le non-chasseur, dont on a déjà esquissé la forte trempe morale, refuse d'entrer en relation amoureuse avec le petit chapeau en rouge, car c'est en réalité un gai compagnon de Robin des Bois. Très fâchés, mère et fille se rappellent que, tandis qu'ils trussient des mères grands, le non-chasseur fumait la pipe. Elle le dénonce donc aux autorités publiques pour tabagisme, incitation aux vices, pollution de l'environnement, dissémination d'agents cancérigènes et par conséquent tentative de massacre. La peine de mort étant toujours en vigueur dans cet état, le non-chasseur est condamné à la chaise électrique. Le pape adresse un vibrant appel, mais il l'envoie via les postes italiennes si bien qu'il arrive avec plusieurs mois de retard. Par ailleurs, les décharges électriques ne polluant pas l'atmosphère, personne ne se mêle de protester. Le non-chasseur mourut et tout le monde, les autres, vécut très heureux. 1996 Comment se préparer sereinement à la mort ? Je ne suis pas sûr de me montrer d'une grande originalité en affirmant que l'un des problèmes majeurs de l'homme consiste à affronter la mort. Si la question est difficile pour les mécréants, comment faire face au néant qui les attend ? Les statistiques prouvent qu'elles embarrassent également beaucoup de croyants. Leur certitude d'une vie après la mort ne les empêche pas de trouver que la vie avant la mort est bien agréable et qu'il est détestable de l'abandonner. Aussi désirent-ils de toute leur âme rejoindre le cœur des anges, mais le plus tard possible. Que signifie être pour la mort ? Telle est l'évidente question soulevée ici. La poser, c'est reconnaître tout bonnement que les hommes sont mortels. Facile à dire tant qu'il s'agit de Socrate, mais dès que ça nous concerne, c'est une autre paire de manches. Le moment le plus difficile sera celui où nous saurons que pour un instant encore, nous sommes là et que l'instant d'après, nous n'y serons plus. Récemment, un disciple soucieux, un certain Criton, m'a demandé « Maître, comment bien se préparer à la mort ? » Une seule solution, être convaincu que tous les gens sont des couillons, ai-je répondu. Devant la stupeur de Criton, je me suis expliqué. Vois-tu, comment peux-tu marcher à la mort ? Même en étant croyant, si tu songes que au moment où toi, tu passes de vie à trépas, de beaux et désirables jeunes gens des deux sexes dansent en boîte et s'amusent des scientifiques éclairés et persent les derniers mystères du cosmos ? Des politiciens incorruptibles s'emploient à créer une société meilleure. Des journaux et des télévisions ont pour seul but de donner des informations dignes d'intérêt. Des directeurs d'entreprises responsables s'ingénient à ne pas polluer l'environnement et à nous redonner une nature faite de ruisseaux potables, de montagnes boisées, de cieux purs et sereins protégés par un ozone providentiel, de nuages moelleux distillant les douces pluies d'antan. Si tu te dis que toutes ces choses merveilleuses se produisent tandis que toi tu t'en vas, cela te serait proprement insupportable, n'est-ce pas ? Mais, et c'est un instant de penser qu'à l'instant où tu sens que tu vas quitter cette vallée, tu as la certitude inébranlable que le monde 5 milliards d'êtres humains est rempli de couillons, que ceux qui dansent en boîte sont des couillons. Des couillons, les scientifiques qui croient avoir résolu les mystères du cosmos. Des couillons, les politiciens qui proposent une panacée pour tous nos maux. Des couillons, les pisseurs de copies qui remplissent nos journaux d'ineptes et vins potins. Des couillons, les industriels malpropres qui détruisent la planète. En cet heureux moment, ne serais-tu pas soulagé, satisfait d'abandonner cette vallée de couillons ? Criton m'a alors demandé « Maître, quand dois-je me mettre à penser ainsi ? » « Pas trop tôt, » lui ai-je répondu. « Car penser à 20 ou 30 ans que tous les gens sont des couillons, c'est être un couillon qui n'accédera jamais à la salesse. Il faut y aller mollo, commencer en se disant que les autres sont meilleurs que nous, puis évoluer peu à peu, avoir les premiers légers doutes vers la quarantaine, réviser son jugement entre 50 et 60 ans et atteindre à la certitude alors qu'on va sur ses 100 ans, mais en se tenant prêt à partir tous ses comptes à jour des réceptions de la convocation. Seulement voilà. Acquérir à la certitude que les 5 milliards d'individus autour de nous sont des couillons est le fruit d'un art subtil et avisé qui n'est pas à la portée du premier c'est baisse venu avec son anneau à l'oreille ou dans le nez. Cela requiert du talent et de la sueur. Il ne faut pas brusquer les choses, il faut y arriver doucement, juste à temps pour mourir sereinement. Mais la veille, on doit encore penser qu'il existe un être aimé et admiré de nous qui lui n'est pas un couillon. La sagesse sera de reconnaître au bon moment, pas avant que lui aussi est un couillon, alors seulement on pourra mourir. Donc, le grand art consiste à étudier petit à petit la pensée universelle, à scruter l'évolution des mœurs, à analyser jour après jour les médias, les affirmations d'artistes sur deux, les apoptègmes de politiciens en roue libre, les démonstrations de critiques apocalyptiques, les aphorismes de héros charismatiques, en étudiant leurs théories, propositions, appels, images, apparitions. Alors seulement, à la fin, tu auras cette bouleversante révélation. Ce sont tous des couillons. Et tu seras prêt à rencontrer la mort. Jusqu'au bout, il te faudra résister à cette insoutenable révélation. Tu devras t'obstiner à penser qu'on profère des choses sensées, que tel livre est meilleur que les autres, que tel guide du peuple veut vraiment le bien commun. C'est le propre de notre espèce, c'est naturel, c'est humain de refuser de croire que les autres sont indistinctement des couillons. Sinon, en quoi la vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Mais à la fin, quand tu sauras, alors tu auras compris en quoi cela vaut la peine, en quoi c'est splendide même. de mourir. Criton m'a regardé et m'a dit « Maître, je ne voudrais pas prendre de décision hâtive, mais je vous soupçonne d'être un couillon. » « Tu vois, » ai-je répondu. « Tu es déjà sur la bonne voie. » 1997 Comment passer des vacances intelligentes ? À l'approche des vacances d'été, les hebdos politiques et culturels ont l'habitude, bonne ou demeurant, de conseiller un minimum de dix livres intelligents pour passer intelligemment des vacances intelligentes. Seulement, ils ont la fâcheuse manie de prendre le lecteur pour un demeuré. Aussi voit-on des écrivains, parfois illustres, s'échinèrent à suggérer des lectures que toute personne moyennement cultivée devrait avoir faite depuis le lycée. Ainsi, il nous semble vexant ou pour le moins paternaliste d'offenser le lecteur en lui conseillant que sais-je, l'original allemand des affinités électives, Proust dans la Pléiade ou les œuvres latines de Petrarch. On doit considérer que soumis depuis tant de temps à tant de bons conseils. Le lecteur est devenu exigeant. Mais il ne faut pas négliger ceux qui, ne pouvant s'offrir des vacances coûteuses, s'aventurent dans des expériences aussi mal aisées qu'excitantes. À ceux qui s'apprêtent à passer de longues heures sur la plage, je conseillerais Lars Magna Lucci et Umbrae du père Athanasius Kircher. Ouvrage fascinant pour qui voudrait sous les rayons infrarouges, réfléchir sur les prodiges de la lumière et des miroirs. On peut encore trouver l'édition romaine de 1645 chez certains antiquaires, moyennant une somme indéniablement inférieure à celle que la mafia a amassée en Suisse. Je déconseille l'emprunt en bibliothèque car on ne pourrait la dénicher que dans des bâtiments antiques et déluviens où les magasiniers, généralement mutilés du bras droit ou de l'œil gauche, tombent lorsqu'ils grimpent aux échelles menant à la section livre rare. Autre inconvénient, le poids du livre et la friabilité du papier. À ne pas lire quand le vent fait valdinguer des parasols. Quant au jeune homme, s'apprêtant à parcourir l'Europe avec un billet piche, en seconde classe de ces trains où l'on est contraint de lire debout dans des couloirs archibondés, le bras passé par la fenêtre, on lui conseillera d'amener trois des six tomes de Délai Navigationni et Viaghi de Giovanni Battista Ramoncio. Il les lira en tenant un volume en main, un autre sous le bras et le troisième entre laine et la cuisse. Lire des histoires de voyage durant un voyage est une expérience intense, très stimulante. Pour les jeunes rescapés ou déçus des expériences politiques qui voudraient malgré tout garder un œil sur les problèmes du tiers-monde, je suggérerai quelques petits chefs-d'œuvre de la philosophie musulmane. Les éditions Adelphi viennent de publier le livre des conseils de Kai Kaos Ibn Iskandar. Malheureusement, l'original iranien n'est pas mis en regard si bien qu'on en perd tout le sel. En revanche, je conseillerais sans la moindre réserve le délicieux Kitab al-Sada wal-lisal d'Abdoul el-Hassan à la mairie dont on trouve à Téhéran une édition critique de 1957. Tout le monde ne lisant pas couramment les langues moyennes orientales. Ceux qui se déplacent en voiture sans problème de bagage liront avantageusement les toujours excellentes patrologies de l'abbé Migny. Je déconseille vivement de choisir les pères grecs jusqu'au concile de Florence de 1440, car il faudra emporter les 160 volumes de l'édition gréco-latine et les 81 volumes de l'édition latine, alors qu'avec les pères latins jusqu'en 1216, on se limite à 218 volumes. Je sais pertinemment qu'on ne les trouve pas tous sur le marché, mais on peut toujours recourir aux photocopies. À ceux qui ont des intérêts moins spécifiques, je conseillerais quelques bonnes lectures, toujours en version originale, de la tradition kabbalistique, indispensable pour comprendre la philosophie contemporaine. Deux ou trois ouvrages suffisent. Un exemplaire du Sefer Yezira, le Zohar, naturellement, puis Moses Cordevero et Isaac Luria. Le corpus kabbalistique est particulièrement adapté aux vacances, car il existe encore d'excellents rouleaux originaux des œuvres les plus anciennes, lesquelles se logent taisément dans un sac à dos. C'est pratique, même pour les autostoppeurs. Par ailleurs, le corpus kabbalistique fait merveille au club med. Les géos forment deux équipes qui s'affrontent pour produire le golem le plus sympa. Enfin, pour ceux qui auraient du mal avec l'hébreu, il existe toujours le corpus hermeticum et les écrits gnostiques. Mieux vaut choisir Valentin, Basilide étant trop souvent prolixe et irritant. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, entre autres, pour passer des vacances intelligentes. Sinon, inutile de discuter, emmener les grondrisses, les évangiles apocryphes, sans oublier les inédits de Pierre Cé en micro-fiche. Après tout, un hebdo culturel n'est pas un bulletin d'information scolaire. 1980. Vous venez d'écouter des extraits du livre d'Umberto Eco « Comment voyager avec un saumon ? » Nouveau pastiche et postiche édité chez Grasset en 1997 pour la traduction française. J'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, partagez, commentez et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel avis, un nouveau conseil littéraire. pour un nouvel avis, un nouveau conseil littéraire. un nouveau conseil littéraire.